On vous conseille aussi de suivre la meilleure pâtissière du monde, elle s'appelle Nina Méteyer. On regarde ce qu'elle fait et on se rejoint juste après. Salut, c'est Nina Méteyer. Et de la gourmandise. Bonsoir, Nina Méteyer. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente Ronisia. Vous avez été élue meilleure pâtissière du monde par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Vous êtes la première femme au monde à obtenir cette distinction. Ça fait quoi ? Je suis très fière. Je suis très fière de mon équipe et de tout le travail accompli. Très reconnaissante aussi de tous les chefs qui m'ont formée. Combien d'années de travail ? Ça fait 18 ans que j'ai commencé le métier, je dirais la boulangerie. J'ai commencé par la boulangerie à 18 ans. Et la pâtisserie, ça doit faire une bonne quinzaine d'années. En fait, je trouve que cette reconnaissance-là est extrêmement belle parce que c'est une reconnaissance pour l'équipe et pour le travail accompli du quotidien de tous les jours. Ce n'est pas un concours où j'ai fait un gâteau. C'est le reconnaissance du travail quotidien. Et Ronisia parlait tout à l'heure du manque de modèles féminins dans la pâtisserie. C'est aussi le cas. Et je me demandais, vous avez souvent entendu qu'être mère, pâtissière, tout ça, ça ne se cumulait pas. Vous diriez quoi aujourd'hui ? Je leur prouve à tous ceux qui m'ont dit que ce n'était pas possible, que ça l'est. Et qu'est-ce que vous diriez aux générations de filles qui arrivent après vous et qui veulent faire la même chose ? Je leur dis d'aller au bout de ses rêves et même plus loin que ce qu'elles osent rêver. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Puis il faut s'en donner les moyens. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut savoir prendre les belles choses qui arrivent quand elles arrivent. Aller au bout de ses rêves pour manger des bons gâteaux. C'est ça. Alors, vous nous avez ramené plein de choses, Nina Métayé. C'est aussi... Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai vu plusieurs. Ça, je sais que c'est le fleur de vanille, là, tout à droite. Oui, c'est ça. Alors, il y a... Tarte citron, juste à côté. On a la délicatesse d'Ardèche. Donc, c'est de la châtaïne d'Ardèche. Ensuite, on a la tarte chocolat. Donc, c'est pour les amateurs chocolat avec fleur de sel, etc. Vraiment gourmande. Le pistache pistache. Donc, comme son nom l'indique, on est dans la pistache. Et la pavlova aux fruits exotiques. On a de la manque de la passion et un petit peu de fèves de tonka. Qu'est-ce qui fait la différence pour devenir championne du monde de pâtisse ? Alors, du coup, ça fait quelques jours, maintenant, et je me pose la question sur qu'est-ce que... Et je pense qu'en fait, c'est les petits détails qui font les grandes choses. Je pense que c'est le travail de mon équipe du quotidien. C'est l'envie de bien faire tous les jours. Mais je veux dire, chez les juges, qu'est-ce qui a fait la différence ? Est-ce qu'il y a un gâteau qui a fait la différence ? Un ingrédient ? Une idée ? Alors, j'ose espérer, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas une grille de notation. Ils n'expliquent pas. Mais je pense qu'il y a ce mélange des petites choses, justement. C'est toujours de l'innovation. On essaie de toujours innover, utiliser même les nouvelles technologies au service de l'artisanat. Par exemple ? On sculpte, mais on peut aussi dessiner en 3D, on peut imprimer. Mais derrière, il y aura toujours le geste de l'artisan. Il y aura toujours l'artisan qui aura dessiné, même avant le dessin 3D. J'aime bien parfois les petits défauts qui rendent vivantes les choses. Et il y a ce côté humain qu'on essaye d'avoir. Et cette artisanat, cette humanité que j'aime avoir au sein de mon laboratoire. Nina, nous, on a contacté quelqu'un qui avait un petit message pour vous. Bonjour Nina, je te félicite pour ton titre de meilleur pâtissière au monde. Et j'étais très heureux de participer à ta formation en boulangerie au CFA de la Rochelle. Qui c'est ce monsieur ? Incroyable ! Ça a été un de mes profs de boulangerie. Voilà, c'est le sacré soirée des gâteaux ici. Incroyable ! Ah bah merci, c'est trop chouette comme surprise ça. Eh bah on continue, on a surprise parce que c'est l'anniversaire de Ronisia. Ce soir, c'est la vraie, c'est l'anniversaire. On a un petit sur le joyeux anniversaire. Et c'est Nina qui l'a préparé pour vous. Voilà, on ressent bien. Mais oui, merci. Donc a priori, c'est le meilleur gâteau d'anniversaire du monde aujourd'hui. Il n'y a pas de pâtisserie. Alors c'est quoi, est-ce qu'on peut le décrire ? Est-ce qu'on peut décrire à Ronisia le meilleur gâteau d'anniversaire du monde pour son anniversaire ? Ça a l'air exceptionnel. Alors je ne suis pas sûre d'aller jusqu'à là, je n'ai pas la prétention forcément de faire... En tout cas, vous avez le prix, allez, on explique, on y va. Il y a du temps là. C'est un Saint-Honoré avec une bonne pâte feuilletée, avec une farine de petite épautre et une farine T80. Ça a toute son importance, attention. Un bon beurre à hopper et ensuite on a des petits choux caramélisés, une chantilly à la vanille, une crème pâtissière à la vanille. Merci beaucoup Nina.